Cédric Dumbé t'as pas pu passer à côté de la hype qu'il a réussi à faire autour de son combat je pense que maintenant tout le monde connaît Cédric Dumbé donc si jamais au cas où tu étais dans une grotte tu sais pas ce qu'il s'est passé tu sais pas c'est Cédric Dumbé c'est une légende en kickboxing je sais plus combien de ceinture il a il était au glory et en fait maintenant il a voulu basculer en MMA il avait déjà fait quelques combats mais voilà ses détracteurs disaient ouais mais là il a eu que des plombiers et donc le 30 septembre il a fait son combat avec Jordan à chaque fois que je dis Jordan il y a le truc qui va avec Jordan c'est incroyable il est fort et il est fort et c'est justement ce dont je veux parler c'est un génie marketing que tu connais ma passion pour le business et pour le marketing et Cédric c'est un génie en marketing et en plus le fait naturellement oui non il sait quand même ce qu'il fait et c'est toujours important d'apprendre d'un peu de tout le monde pour pouvoir progresser dans la vie donc le premier truc qui m'a marqué c'est le fait d'avoir juste changé de marché ça lui va permettre de passer d'un gap ici genre on me connaît dans dans ma niche à tout le monde me connaît je suis invité sur France Inter parce que finalement il n'a rien changé d'ailleurs c'est lui qui le dit il n'a rien changé ce qu'il a fait là pour ce combat là il a toujours fait ça pour tous les autres combats précédents il faisait des courts-métrages mais vu qu'il était dans une niche qui était le kickboxing et qui a moins de gens qui regardent le kickboxing il y a plus de gens qui regardent le MMA juste le fait d'avoir changé de marché sans rien changer dans son comportement ça lui a permis d'être beaucoup plus visible parce qu'en ce moment le MMA tout le monde en parle et la leçon à en tirer c'est toujours essayer d'avoir le plus grand effet de levier que tu peux avoir ça veut dire quoi ça veut dire en faisant la même chose pour la question en faisant la même chose que je fais aujourd'hui comment je pourrais faire pour avoir plus de résultats par exemple si je sais pas moi tu es un vendeur en immobilier au lieu de vendre des F4 bah il essaie de vendre des villas parce que forcément en faisant la même chose bah tu gagneras beaucoup plus d'argent donc là c'est exactement ce que c'est vrai qu'il a fait en changeant de marché il va devenir beaucoup plus connu plus d'attention donc qui dit plus d'attention parce que l'argent suit l'attention donc c'est tout bénef pour lui parce que là il est un petit peu en train de devenir le Jordan de la NBA à l'époque parce que tout le monde regardait la NBA parce que c'est Jordan pas Jordan le Jordan non Michael Jordan on fait des blagues on fait des blagues honnêtes voir et donc du coup le PFL forcément ça va être sa mascotte donc il va pouvoir être encore mieux payé il va pouvoir négocier plein de choses en plus en placement de produit au cas où si tu pensais que c'était une erreur de genre il sait pas ce qu'il fait non en placement de produit tu vois comment il place trop bien les produits tiens regarde cette vidéo un matelas qui encaisse les coudes c'est Eric Dombé c'est sûr c'est un matelas efficace je vais te l'offrir je vais te le livrer chez Watt au MMA Factory t'as vu j'ai pris un 2 places je suis pas un crevard c'est comme ça si Fernand il veut t'accompagner dans les vestiaires il pourra t'accompagner et j'ai kiffé donc la salle c'est le MMA Factory et ça c'est pour vous faut bien insister c'est pour Jordan Zebo et d'ailleurs pour vous si vous voulez avec mon code promo bonne nuit Jordan vous avez 10% sur les matelas MMA bonjour monsieur je viens livrer un colis pour Jordan Zebo de la part de Cédric Dombé bah merci merci pour le matelas mais c'est l'idée de qui tout ça ? ça c'est l'idée de qui ? bah Cédric Dombé Cédric Dombé ah non 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 attends attends regarde 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 soi-disant pour que je dorme bien en tout cas moi ça va de mon côté j'avais déjà vu ce placement de produit plusieurs fois dans d'autres vidéos c'est lui qui l'a super bien placé ça veut dire que même les partenaires vont vouloir travailler avec lui t'imagines Emma là ? même moi je refais la promotion maintenant d'ailleurs Emma si vous voulez me contacter les gars je suis disponible parce que les gens de ma communauté aussi ils ont besoin de bien dormir donc n'hésitez pas mon email il est juste dans la description merci parce que là maintenant Emma tout le monde connait Emma elle est rentrée avec le matelas juste avant le combat quand même bonne nuit jordan et autre chose que j'ai noté qui est super puissant c'est sa capacité à fédérer une communauté là il a fédéré il l'a fait en mode vraiment là big à tel point où le gars il est rentré dans le combat il a crié jordan et tout le monde a tout le monde a crié la réponse qu'il faut donner j'ai pas envie de me faire démonétiser il l'a fait aussi avec des expressions tu vois quand tu lances des expressions que tout le monde les reprend ça va fédérer ça va créer une communauté et c'est exactement ce qu'il a fait bonne nuit jordan jordan t1 tu connais déjà KO premier round bref angle mort etc bon tu connais déjà donc il y avait vraiment tout pour faire de façon à ce que tout le monde en parle il y avait une histoire en plus avec fernand lopez etc les expressions d'ailleurs en parlant d'expression il a partagé une petite vidéo sur sa story en disant que ouais parce qu'à un moment donné fernand lopez donc c'est le coach en fait du MMA factory où il était en biff avec lui on savait pas trop pourquoi si on sait maintenant apparemment c'est parce que j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est l'histoire de ça bon bref ce qui s'est passé c'est que fernand lopez au moment où c'est vrai qu'il est rentré et que genre il a fait jordan tout le monde a crié ok genre fernand lopez aussi il l'a dit il a crié aussi il l'a aussi répondu il a dit non et là c'est vrai qu'il a dit mais non c'est pas normal tout ça là donc j'étais trop d'arrivée ça en fait on se rend pas compte là mais c'est extrêmement grave ça veut dire que vous imaginez pas la pression psychologique que j'ai fait subir à jordan pendant toute cette préparation pendant toute l'annonce et ni avant combat et pendant le combat vous imaginez pas la pression qu'il avait sur ses épaules le pauvre jordan vous imaginez même pas et et tout ce dont un combattant a besoin dans ces moments là c'est du réconfort de sa team c'est à dire c'est avoir une team solide autour de lui et quand je dis solide c'est solide tu vois c'est ce que c'est ce que j'ai autour de moi c'est ce que j'ai déjà dans ma tête avec l'expérience et le fait aussi que ce soit moi qui soit l'instigateur déjà de ce trash talking fait que je suis déjà protégé mais tout ce dont jordan avait besoin c'était une team solide autour de lui et quand je vois déjà que celui qui aurait pu le réconforter tu vois on va pas on va dire fernand qui aurait pu le réconforter par sa présence dans le coin déjà je pense ça lui aurait fait du bien d'avoir le head coach on va dire le coach principal de sa salle dans le coin il aurait trouvé en sa présence un réconfort plus important déjà premièrement au lieu de ça il préfère se mettre en retrait un peu manière de dire chacal je t'aime bien mais pour cette fois moi je suis pas là t'es pas assez important pour moi pour que je puisse me mettre en survête et venir derrière toi et en plus à mon avis tu vas te faire défoncer donc j'ai pas trop envie c'était ça que ça c'était ça le message en fait maintenant il pourra dire ce qu'il veut on sait c'était ça le message mais ce qui me fait le plus ce qui me fait vraiment mal au coeur ce qui me fait vraiment mal au coeur et là je parle sincèrement et et ça me fait vraiment mal au coeur parce que là en vrai dans un premier temps j'ai rigolé j'ai vu comme fernand disait t'es mort je dis il a un grain je dis c'est un ouf et tellement déstabilisé lui-même que vas-y il est obligé de jouer jeu pour pas perdre la face mais en même temps il est ridicule il sait plus quoi faire mais ça m'a fait mal au coeur en fait quand j'ai réfléchi deux secondes je me suis dit mais en fait ils seront pas compte en fait pour jordan c'est terrible jordan il va voir cette vidéo il va voir que le head coach le président de la salle c'est pas comment on appelle ça il est en train de dire t'es mort mais ça a une signification de fou malade c'est une signification incroyable immense il faut pas le voir faut pas le voir en fait ça se rend pas au second degré ça c'est pas possible tu vois moi je vois pas abdallah on est en train de dire cédric t'es mort il est là dans le coin et dira t'es mort pour rigoler c'est pas marrant non gros en fait pas à ce moment là tu vois peut-être avant le combat conférence de presse là c'est interdit c'est là que j'ai besoin de ton soutien gros c'est là qu'on part en guerre c'est maintenant qu'on va le défoncer l'adversaire il ya plus de blabla moi vous m'avez vu avant combat j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire j'ai tenu ma parole j'ai dit jordan mais moi j'étais dans le combat là j'étais pas avec vous là j'ai juste tenu ma promesse mais j'étais dans le combat j'ai pas m'égarer mais la conclusion la conclusion c'est que je plains jordan bon j'ai vu que les réseaux sociaux notamment instagram les réseaux sociaux de jordan avait augmenté en followers je vous remercie d'avoir vraiment joué le jeu je vous remercie lui donner de la force là il s'exprime pas c'est normal il faut que les faut le temps qu'il émerge qu'il atterrisse c'est très compliqué j'ai jamais pris de chaos mais je sais ce que c'est pour avoir discuté avec des gens qui ont pris des chaos et je sais ce que c'est tout simplement une défaite et surtout avec un enjeu comme ça merci de donner de la force c'est bien de l'encourager il faut pas qu'il faut pas que ça l'anéantisse parce que je sais que il ya des combattants qui après une défaite tout simplement ne sont plus les mêmes et des combattants qui après un chaos ont arrêté leur carrière vraiment ou qui ou qui par la suite du chaos n'ont plus jamais été les mêmes combattants et on n'ont pas cessé de prendre des chaos donc donc je veux pas ça pour jordan parce que dans un premier temps je veux pas être la cause de ça et deuxièmement je veux pas que sa carrière je veux pas qu'il ait ça quoi je veux pas je souhaite pas de mal pour lui je souhaite pas ça qu'il soit anéanti qui déprime ou quoi pas du tout parce que il ne mérite pas ça personne ne mérite ça et donc quand je vois les images de fernand qui dit t'es mort peu importe l'intention c'est c'est très grave enfin bref le guide jordan bref donc cédric quand même il est marrant parce que en même temps tu veux tuer ton adversaire tu voulais tuer jordan genre en mode psychologiquement tu voulais le mettre KO physiquement tu voulais le mettre KO arrive une fois qu'il lui a fait la misère qu'il a démonté la web bon les gars quand même essayons d'être gentil avec lui bon c'est bien tu vois il a raison parce que c'est vrai que ce serait dommage que ça s'arrête sa carrière et tout en même temps c'est ce que tu voulais tu vois tu voulais le terrasser dans tous les domaines mettre la pression psychologiquement le mettre KO dans tous les sens du terme et après une fois qu'il l'a défoncé fait bon non mais en fait je voulais te frapper mais je voulais pas trop te frapper en fait en fait je voulais pas attendre viens on s'entraîne ensemble j'ai vu juste avant de faire la vidéo j'ai vu il a dit ouais jordan viens on s'entraîne ensemble et tout machin ah bah toi toi tu le reproches elle me dit t'as mal à la ville cerveau à tout le monde même fernand lopez il était dans la hype ouais jordan et oh la puissance du truc donc dis moi ce que tu reposes en commentaire mais c'est vraiment une machine c'est que le début va continuer à faire ça tant qu'il gagne ça déchire en tout cas et là je peux dire que les inscriptions mma ça va aller tout le monde va vouloir faire des sports de combat tout le monde va vouloir faire du mma maintenant et autre chose aussi que je voulais souligner pour tous mes gars là qui veulent devenir meilleure version apprendre des autres lancer son business etc tu constateras que c'est une légende dans le kickboxing et personne parlait de lui et ça c'est pareil pour plein de de sport ou même en musique je pense en musique tu vois moi je suis à la base je suis saxophoniste il y a des saxophonistes qui sont super chauds mais personne les connaît pourtant c'est des machines les gens vont connaître les gens qui performent en dehors de leur niche ça veut dire que cédric d'oumbé pourquoi genre tout le monde le connaît parce que il parle grave il est marrant et donc du coup après les gens ils regardent moi il y a des gens qui m'ont parlé de du combat car ils ont jamais regardé ça devait être la première fois qu'ils regardent un combat à la télé c'est pour te dire quand tu arrives à être aussi puissant que ça et ben c'est basé pas sur tes compétences dans la niche dans laquelle tu es c'est basé sur ta personnalité comment tu vas être comment tu vas être assez fort pour avoir l'attention des gens et là tu es bonkéball donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire même si j'aime ça fait toujours plaisir pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine avant de créer un arnaque regarde quand même et les gars on lâche rien et on va se déterminer il y a eu il y a nous je serai ton camp